Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour de nouvelles questions administratives. Alors on en parle depuis 2011 et elle est enfin arrivée, la DSN, la Déclaration sociale nominative, qui devrait nous simplifier la vie. Et pour en parler, on retrouve Delphine Villaume, journaliste spécialisée en droit social aux éditions Francis Lefebvre. Delphine, bonjour. Bonjour Philippe. Alors depuis quelques années, on voit se mettre en place un certain nombre de dispositifs visant à alléger les déclarations des employeurs, les déclarations sociales des employeurs. Il semblerait qu'avec la DSN, la Déclaration sociale nominative, on soit arrivé à une apogée, à une solution globale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, la Déclaration sociale nominative doit remplacer la quasi-totalité des déclarations sociales dont sont tenues les employeurs. Elle reprend les éléments caractéristiques du mois de la paie, c'est-à-dire l'identification de l'entreprise, de l'établissement, du salarié, les informations du contrat de travail, les éléments de la paie, comme la prime, la gratification, ce genre de données, et également les données hors contrat de travail, les événements connus du mois, c'est-à-dire par exemple une maternité ou une maladie. Donc là, le but, c'est de faire transiter toutes ces données sur un canal unique, qui sera net-entreprise.fr ou emessa.fr pour le régime agricole. Alors Delphine, que remplace la DSN exactement et qui concerne-t-elle à l'heure actuelle ? Alors actuellement, elle remplace l'attestation employeur pour Pôle emploi, elle remplace également la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre. Elle remplace aussi l'attestation de salaire pour le versement d'indemnités journalières, maladies, maternités ou paternités, et également les formulaires de radiation des contrats groupes complémentaires du type mutuel, assurance, prévoyance. Alors il a été prévu un calendrier précis, j'imagine ? Oui, alors en février 2015, elle aura vocation à remplacer la déclaration unifiée des cotisations sociales, destinée à l'URSSAF. En janvier 2016, à la déclaration unifiée pour les caisses de régime complémentaire, les caisses de retraite de régime complémentaire. Et en janvier 2017, à la DADS. Alors aujourd'hui, qui sont concernées ? Alors aujourd'hui, les entreprises concernées, enfin en 2015, celles qui seront concernées et pour lesquelles ce sera obligatoire, ce sera les entreprises qui auront à déclarer au titre de 2013 un montant de cotisation et de contribution égale à au moins 2 millions d'euros. Et pour celles qui passent par un tiers déclarant, si ce prestataire déclare pour l'ensemble de sa clientèle plus de 10 millions d'euros, à ce moment-là, le plafond est fixé à 1 million d'euros. Mais quand ça va s'appliquer ? Alors donc, pour l'instant, c'est facultatif. En 2015, ces entreprises que j'ai citées seront concernées. Et en 2016, ce sera pour l'ensemble des entreprises. Alors justement, si une société, au-delà de 2016, ne passe pas, ne fait pas de DSN, est-ce qu'elle peut être sanctionnée pour ça ? Alors oui, une pénalité est prévue. Elle est de 7,50 euros par erreur sur le montant des déclarations et par salarié oublié. Cependant, pour les entreprises qui entrent dans le dispositif dès 2015, il y a un aménagement puisque cette pénalité est plafonnée. Elle est de 750 euros au maximum pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et de 10 000 euros au maximum pour les entreprises de 2 000 salariés et plus. A votre avis, les employeurs ont-ils intérêt à entrer dès à présent dans le dispositif ou à attendre 2016 ? Alors oui, pour moi, on a toujours intérêt à anticiper. Plus vite on entre dans le dispositif, plus vite on pourra prendre ses marques, avancer à son rythme. Et ça permettra aussi de bénéficier d'un accompagnement particulièrement personnalisé et beaucoup plus personnalisé que celui qu'on pourra espérer avoir au moment où ce sera généralisé. Alors justement, comment les sociétés peuvent-elles procéder ? Donc c'est assez simple. Elle doit se rendre sur le site dsn-info.fr. De là, elle remplit un formulaire d'inscription en ligne. À ce moment-là, elle bénéficie d'un accompagnement et d'un interlocuteur unique pour tous les organismes de protection sociale. Ensuite, elle se rend donc sur le canal unique dont on parlait, net-entreprise.fr ou msa.fr pour le régime agricole. Et elle se déclare en tant que déclarant à la DSN. Merci Delphine pour toutes ces informations pratiques et ces conseils. Au revoir Delphine. Merci, au revoir. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain point d'actualité des éditions Francis Lefebvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.